C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap, je reviens sur la semaine qui s'est écoulée et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip-hop et du R&B, ça démarre dès maintenant. Alors, on va commencer la semaine avec Booba, donc à quelques jours de la sortie de son prochain album qui s'intitule Nero Nemesis qui sortira le 4 décembre 2015 en même temps que le nouvel album de Rof, de Joule et la réédition de Nekfeu. Donc hier soir même, il a balancé un nouveau morceau, c'est un inédit, le morceau ne figura pas au track listing de Nero Nemesis, c'est un morceau qui t'a balancé comme ça gratuitement pour te faire patienter jusqu'au 4 décembre. Je ne vais pas trop m'épancher et m'étendre dans cette semaine rap car j'ai fait une chronique à part entière sur ce morceau. Donc si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, les tenants, les aboutissants, je t'invite à jeter un oeil à ma vidéo, à ma chronique complète sur ce morceau. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube et c'est la vidéo juste avant celle-là. Ensuite, on va parler de M. Lacrim à qui j'adresse mes sincères salutations. Libérez Lacrim, tiens bon frérot, on est là. Donc M. Lacrim a fait parler de lui cette semaine et pas par la case Fait d'hiver. Cette semaine même, il a dévoilé le track listing complet de Repro Volume 2 qui arrivera dans les bacs le 11 décembre. Donc comme Repro Volume 1, le projet sera composé de 14 tracks. Donc le mec a trouvé son format. Le projet est déjà disponible en précommande iTunes et il caracole déjà en tête des ventes. Et au niveau des futurings, tu retrouveras Maître Gims, Yendel, SCH, Rimkus, Walid et voilà. Donc voilà, SCH, Rimkus et Walid. Donc voilà. Donc en tout cas, le projet est déjà disponible en précommande. Il y a même une version collector avec un petit t-shirt. Rendez-vous dans les bacs le 11 décembre. Ensuite, il a fait parler de lui cette semaine. C'est M. Nekfeu qui publiera la réédition de son album Feu dans les bacs le 4 décembre. Donc tu auras l'album initial qui a été un succès critique et commercial agrémenté de quelques morceaux inédits. Donc cette semaine même, il a fait parler de lui. Il a balancé un extrait inédit issu de cette réédition. Le morceau s'intitule Plume. Si tu ne l'as pas entendu, le morceau est disponible sur ta chaîne YouTube. Je t'invite à y prêter une oreille. Le morceau est lourd. Ensuite, on va parler du K. W. A. K. A. Talsadoum 2727. Il s'agit du rappeur de ce vran, Karis. Donc cette semaine même, il a balancé une bombe, un morceau inédit qui s'intitule C'est bon déjà. Donc ce morceau a filtré sur YouTube. Tu peux le retrouver sur plein de chaînes de gens qui l'ont uploadé sur YouTube. Et ce morceau est extrait d'une compilation qui s'intitule Tuki Performance Compilation qui est disponible depuis hier, depuis le 20 novembre. Donc c'est la Tuki Performance Compilation volume 1. Et au track listing de ce projet, tu retrouves Ixo qui est à l'initiative de ce projet. C'est son label. Tu retrouves Karis, PSO Thug, Ous, Jarod, Ousen, Ibraco, Kozy, Vinkos, Meyo et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'est une tuerie. Le morceau s'intitule C'est bon déjà. C'est du Karis dans la plus pure tradition. Donc si vous n'avez pas entendu ce morceau, je vous invite à y jeter un oeil. Ensuite, on reste toujours dans le 93. Mais cette fois-ci, on va du côté de Neuil Plaisance. Et je vais te parler du rappeur Sadek. Cette semaine même, il a balancé un freestyle totalement inédit qui s'intitule Roulette Russe 1. Freestyle Niki Santoro. Donc c'est le premier épisode d'une série de 6 freestyle inédits. Le concept de cette série freestyle, c'est Roulette Russe. Qui c'est pour te faire patienter jusqu'au prochain projet de Sadek. Donc voilà, moi je valide le morceau à 800%. Enfin, ce freestyle inédit à mon avis qui est posé sur une prod inédite. Le morceau a été clippé. Il est disponible sur sa chaîne YouTube. Il me semble que le morceau a été clippé du côté de New York. Voilà, le morceau est lourd. C'est du Sadek dans la plus pure tradition. Donc si vous ne l'avez pas entendu et si vous n'avez pas vu le clip, je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube. Le morceau est disponible et le morceau est lourd. Ensuite, on repart du côté des Etats-Unis d'Amérique pour aller voir ma main Rick Rose. Rose est l'un des rappeurs les plus prolifiques de ce motherfucking game. Donc, le 4 décembre, ça va être la guerre dans les bacs. Booba, Rof, Jules, Nekfeu et Rick Rose sera également de la partie car il sortira son nouvel album qui s'intitule Black Market. Donc cette semaine même, il a dévoilé le cover de cet album ainsi que le track listing. Je peux te dire que Rick Rose n'a pas été avare et il a rempli la galette. Donc l'album sera composé de 17 morceaux au niveau des futurings très prestigieux. Il t'a ramené John Legend, CeeLo Green, Nas, DJ Premier, Maria Carey, Marie G. Blige, Chris Brand, Future et The Dream. Donc voilà, verdict le 4 décembre. En tout cas, moi, les 2-3 morceaux qui ont filtré m'ont déjà emballé. Et cette semaine même, il a balancé un clip issu de cet album. C'est le Futuring avec Chris Brand. Et le morceau s'intitule Si je te raconte pas de conneries, Sorry. Voilà, le clip est sorti cette semaine sur sa chaîne YouTube. Et je peux te dire que dans le clip, il y a de charmantes créatures. Si tu ne l'as pas vu, jette un coup d'œil. Et pour terminer, on va parler des frères Lumières. Qui sont les frères Lumières ? Voilà, les frères Lumières, c'est l'association de 2 rappeurs qui ont collaboré déjà à moult reprises. Ces 2 rappeurs, c'est Ice Lemcy et Volteface. Donc cette semaine même, voilà, ils ont formé le binôme. Ils ont fusionné comme dans Dragon Ball Z. Le groupe en question s'intitule Les Frères Lumières. Donc voilà, d'ailleurs, ils ont même créé un Facebook et un compte Instagram pour le coup. Donc cette semaine même, ils ont balancé le premier extrait d'un projet qu'ils ont fait en commun. Qui sera une mixtape qui s'intitule À des années Lumières. Qui sera disponible très prochainement. Le morceau en question s'intitule Repose en paix. Et le morceau est disponible à l'écoute sur la chaîne YouTube de Ice Lemcy. Donc voilà, le morceau est lourd. C'est un morceau un peu plus personnel. Et c'est un morceau qui fait du bien. Ce n'est pas de la trappe. Il n'y a pas d'auto-tune. Donc voilà, moi je l'ai écouté il y a quelques minutes. Le morceau a retenu mon attention. Et c'est pour ça que je t'en parle dans ma semaine rap. En tout cas, le projet arrivera incessamment sous peu. Et la combinaison est explosif. Et ça annonce du lourd. Donc voilà, c'était Tonga Vantard. C'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Là, dans quelques minutes, il y a le match du PSG qui va commencer. Et ensuite, il y a le Clasico, Real de Madrid, Barça. Vantard est pour le PSG et pour le Barça. Fuck ton pote, Cristiano Ronaldo. Moi, c'est Messi forever. Donc voilà, c'était Tonga Vantard. C'est tout pour moi. A la semaine prochaine.